Je sais que la série Kaamelott divise et puis que les fans sont décriés, du coup j'ai arrêté de clamer partout que je faisais moi-même partie de cette communauté, mais pour nous 2021 ça a été l'année d'un gigantesque événement parce qu'on a eu enfin la suite de notre saga fétiche, après une attente de plus de dix années quand même. On va pas évoquer la qualité du film lui-même, on n'est pas là pour ça, juste sa musique. Et bah elle vaut vraiment le détour dans le paysage cinématographique français parce qu'elle accompagne un film médiéval fantasy épique, et elle contient des éléments intéressants que, bien évidemment, j'avais envie de présenter. Bon, Kaamelott vous le savez, c'est une série humoristique narrant les aventures des chevaliers de la table ronde. Et le film ? Au moins dix ans après la fin de la série où le royaume de l'ogre était tombé sous la tyrannie de Lancelot du Lac, qui s'était mis à traquer les chevaliers, et bien Arthur, qui avait abandonné le trône par désespoir, revient pour trier des lentilles, soi-disant. Alexandre Astier, créateur de Kaamelott, est avant tout un compositeur de formation même s'il a signé que peu de musique de long métrage. Mais avec sa saga à succès sur grand écran, il a pu donner libre cours à sa créativité. La musique est évidemment marquée par son aspect thématique, avec de nombreux leitmotives, et c'est surtout là-dessus que la vidéo va appuyer. Évidemment, le motif d'Arthur, déjà introduit dans le livre 5 de la série, revient ici à plusieurs moments du film. Le thème est parfois proposé dans sa version complète, comme ici. Parfois juste avec son accompagnement. Ce qu'il caractérise, c'est cet accord du quatrième degré majeur. Allez, je l'explique une nouvelle fois. La gamme utilisée dans ce thème est Ré mineur. On utilise donc les notes Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol et Do. Retenez bien ce Si bémol qui est le sixième degré. Si je veux jouer l'accord du quatrième degré, bâti sur la quatrième note Sol, je devrais jouer Sol, Si bémol, Ré. C'est un Sol mineur. Mais ici, on n'utilise pas l'accord du quatrième degré de la gamme mineure, mais celui de la gamme majeure. Une gamme qui contient un Si bécart, pas un Si bémol. L'accord diffère d'une note. On joue un Sol majeur. Voilà ce qui le rend plus brillant et plus héroïque. Oui, oui, alors c'est ultra classique, le thème d'Iron Man, le thème de la force de Star Wars, le thème des Avengers... C'est ce qui explique le choix d'avoir placé uniquement cette section du thème au corps, sur le plan où Arthur récupère enfin Excalibur. Cet acte symbolise le retour de l'espoir dans le royaume. Mais juste après, c'est le début de la mélodie qui est entendu, joué au violoncelle. Ce début de mélodie se restreint aux notes de la gamme mineure, il reste mélancolique. Et cette émotion est renforcée par le choix instrumental. À part ça, le thème est souvent esquissé dans le film, dispensé par bribes, jamais entier. Évoqué pas mal de fois, mais discrètement, varié, toujours esquissé, presque jamais affirmé, à l'image d'Arthur réticent à revenir en Bretagne. Là, il est calmement chanté par le chœur au début de You Stay You Dex. On a une utilisation un peu subtile du thème, puisqu'il n'apparaît pas uniquement lorsqu'on voit le personnage à l'écran. Il a assez souvent un rôle de suggestion, comme dans 7 jours de marche. Quarto ne prononce pas le nom de l'homme qu'ils vont chercher. La musique le fait pour lui. Même si nous, spectateurs, on n'a pas besoin de la musique pour savoir de qui il parle. C'est juste que ça renforce un peu cette idée et cette cohérence globale. Ici, on l'évoque à deux reprises, toujours sans qu'Arthur ne soit visible. Je mise sur une feinte pour faire croire à sa présence alors qu'il s'agit d'Alzagar, qui lui ressemble à s'y méprendre quand on le voit si furtivement. Le thème d'Arthur est décliné en une seconde version, plus intimiste, qui évoque un aspect plus romantique du personnage. Développé dans Arthur à la tour, mais aussi présent dans les scènes de souvenirs qui exposent la romance entre le jeune Arthur et Sheda. Il est là encore identifiable grâce au même accord du quatrième degré majeur. On découvre aussi une petite montée de gamme qui accompagne ce changement d'accord. Seulement là, on y apporte une teinte romantique, parce qu'on ajoute parfois à cet accord lumineux la dominante de la gamme. On ajoute une note très proche des autres, qui enrichit la couleur de l'accord et qui l'adoucit. Et en plus, on retombe d'une octave à chaque fois qu'on joue cet accord, contrairement au thème normal, héroïque d'Arthur. Enfin, elle est toujours jouée aux cordes et bois doux, à la harpe ou alors au piano. Avec ces trois procédés, les instruments utilisés, l'accord enrichi et la descente d'octave, on retire à la musique ce qu'elle avait de très majestueux et elle devient plus intimiste. En revanche, tout le reste développe une autre mélodie, descendante cette fois, qui partage d'autres couleurs. L'instrumentation permet également de la distinguer, puisqu'on l'entend au piano ou à la harpe. Ici, il est transformé pour devenir plus sombre, dans le morceau La Martyr. L'antagoniste, Lancelot, a son thème aussi. Il est sobre, lent, privilégié par les cordes et les bois, et non pas forcément les cuivres. Il véhicule pour moi une idée d'échec, d'abattement, et dépeint l'isolement de Lancelot qui ne semble même pas se satisfaire de la capture inespérée de son ennemi. Bon ben, souriez un peu, il est au sous-sol votre Arthur. Cette idée d'instabilité est donnée par trois points. Déjà, la mélodie est descendante, mais cette descente se fait en aller-retour de notes, et elle retombe très vite. Deuxièmement, sa signature rythmique est plutôt notable. Chaque phrase musicale est en cinq temps. On est plus souvent habitué à des mesures de quatre temps, plus symétriques et donc plus carrés. Ici, on ajoute un temps, ce qui crée un certain déséquilibre. Enfin, chacune des phrases se termine sur un accord de dominante, un accord instable, qui cherche à se résoudre sur l'accord de tonique. Dans la première phrase, la mélodie s'arrête sur la sensible, ici c'est FA dièse. Dans la deuxième phrase, c'est toute l'harmonie qui joue un accord de septième de dominante. Pour résumer, on suspend la conclusion de la phrase musicale. On pourrait trouver dans cette mélodie un lien avec ce morceau du livre V de la série, celui qui introduit la saison, sur les images de la carriole du roi Lotte revenant à Kaamelott après sa trahison. On reconnaît facilement les quatre premières notes, parce que c'est une simple montée de la gamme, en commençant par la première note. Et puis les suivantes, qui offrent une mélodie descendante en escalier. Il y a des guillemets sur mon script à escalier. Cette similitude pourrait apporter un nouvel éclairage sur la scène, en fait. Peut-être qu'on entendait déjà le thème de Lancelot à ce moment-là, puisque Lotte s'était associé à son clan antagoniste au pouvoir de Kaamelott. Ce qui m'arrangerait, c'est que vous ayez trouvé le Graal d'ici la fin de l'été. De quoi ? Ou alors qu'il s'agisse au final d'un thème évoquant plus généralement la traîtrise, comme Lancelot qui a trahi l'idéologie de la table ronde après avoir récupéré le pouvoir. Un motif court est extrait de ce thème. Les quatre premières notes, c'est la montée de gamme. Peut-être la partie qui exprime justement le moins le dépérissement de Lancelot. Joué bien plus rapidement, ce motif évoque la traque orchestrée par Lancelot pour trouver les chevaliers de la table ronde et les potentiels alliés d'Arthur. C'est pour ça qu'il est asséné sur tout le premier morceau, abordage en mer rouge. Parce que c'est le chasseur de primes Al Zagar qui mettra la main sur Arthur dans l'objectif de le marchander à Kaamelott. Ces quatre notes rapides font également écho aux trois glissendos de corps qui ouvrent le film et qu'on connaissait déjà depuis la série. Voilà ensuite un thème un peu mystérieux. Alors ok, au premier abord, on conclut facilement au thème lié à la Karmélide et à son roi, Léo Dagan. Mais il y a 2-3 instants dans le film qui élargissent un peu cette vision. Pour moi, il est surtout lié au rôle de Léo Dagan et de la Karmélide dans le retour et à la réinstallation d'Arthur en tant que leader et le renversement du gouvernement de Lancelot. Je justifie. Enfin, je tente. Parce que vous savez, c'est subjectif, c'est une interprétation perso, c'est ouvert au débat. Dans les morceaux Attaque Burgonde et Désenchevêtrement, ce thème est joué parce que l'action des Burgondes, menée par le groupe de Karmélide justement, permettra de semer le trouble suffisant dans le château pour qu'Arthur puisse confronter Lancelot. La mélodie est d'ailleurs entendue 2 fois durant le combat entre les frères ennemis. Dans les morceaux L'Augure de Fraganan et Hydromancie, les scènes se déroulent certes en Karmélide, mais en plus, on évoque surtout qu'Arthur est en chemin vers le territoire. Le fils Pendragon en chemin pour la Bretagne, voilà ce que j'y vois. Il s'agit de tout un cheminement qui commence en Karmélide avec la Divination et s'achève avec le départ de Lancelot à la fin du film. Non, non, mais c'est en blague, il me semble que j'ai raison. Alors, ça se tient, non ? Eh, eh, je pousse encore un peu ou pas ? Allez, attends. Le motif a beau être très court, on a l'impression de changer tonalité d'une mesure à l'autre. On commence sur un Do majeur, et on enchaîne sur un Mi mineur. En réalité, on est sur la gamme de Mi mineur tout du long. Mais comme on ne commence pas par l'accord de tonique, Mi mineur, on a l'impression de passer d'une gamme de Do majeur à une gamme de Mi mineur. C'est pas le point de départ le plus classique. En général, on commence une mélodie par le ton de la gamme. Pour moi, ça peut symboliser le changement de statut d'Arthur, passage de Vagabond à Roi, et son cheminement. Et c'est marrant de voir que la mélodie esquive toujours la note fondamentale. Quand on est en Do, on ne joue pas le Do, et quand on passe en Mi, eh ben la mélodie ne joue pas non plus le Mi. Bref, au suivant. Cet autre thème se rapporte visiblement à la résistance menée par Perceval et Caradoc dans les souterrains. Est-ce qu'il symbolise la détresse du royaume, l'idée d'échec et de perte d'espoir ? Ou alors le contraire ? Les deux interprétations semblent valables. Il est introduit lorsqu'on voit le tavernier déambuler dans les ruines de son établissement, écho du mal qui sévit en Bretagne. Musicalement, il est plutôt léger, et beaucoup auront reconnu le début du célèbre thème du ballet, le lac des cygnes. Soutenu par l'image, il souligne véritablement le désespoir, le symbole de déchéance régnant sur le territoire, l'échec du clan de Perceval et Caradoc dans leur souterrain. Regardez, ici les résistants galèrent à élaborer leurs galeries, ils tournent en boucle, et puis leurs actions mènent à rien. Musicalement, et là sur le plan d'Escalibur encore fiché dans le rocher, symbole de la déchéance de l'ogre et de la disparition du roi. On pourrait arguer que, au contraire, ce thème permet de faire perdurer un souffle d'espoir grâce aux actions de ce groupe volontaire. Et en parlant d'action... Un motif omniprésent. Là, pour le coup, il est clairement positif, de par son caractère rythmique. Il représente la volonté d'agir, la motivation des résistants et puis les missions du groupe. Son rythme et sa brièveté appellent à l'action. Il s'agit d'ailleurs d'un ostinato. C'est un motif obstiné, donc répété sur la durée. Et c'est parfait, ça, pour apporter une certaine énergie en arrière-plan ou tapisser une scène d'un voile de tension. Oh, vous avez vu ? Je m'exprime en images ! Parfois transposé à la quinte dans un redoublement d'entrain. Anecdote, le rythme, c'est le même que l'ostinato de Duel of Fates, de la prélogie de Star Wars. Oh, du coup, moi ça j'aime bien. Prochain thème, la nouvelle table ronde. Une mélodie innocente qui se rattache au groupe des résistants de Ghosn mené par Bohort, son frère Lionel et puis Gauvin, autour d'une résistance improvisée. Ce groupe a une importance non négligeable dans le récit parce que c'est bien ses membres et leur entreprise naïve qui semblent achever de convaincre Arthur de s'investir dans la lutte. Une intention déjà initiée par le duc d'Aquitaine durant le trajet dans le pays. Plus tard donc, Arthur finit par reconnaître le courage de cette troupe et accepte de l'écouter, et on entend ça. La mélodie est soutenue par un motif simple très répétitif. Pour les techniciens de la musique, là, bah en fait c'est une alternance d'une quinte Mi bémol Si bémol et d'une quarte Do Fa. Ce qu'on retient, c'est que ce fond d'harmonie ne permet pas d'installer une tonalité sûre. Et comme la mélodie n'utilise presque aucune de ces quatre notes, elle semble hors de propos. L'ensemble du thème semble assez faible, assez fragile. C'est un peu leur courage innocent que transmet cette phrase qui donne l'impression qu'elle ne sait pas trop où elle va et ce qu'elle doit faire. Ça monte, ça redescend tout de suite d'une septième pour terminer sur une tentative avortée de retour sur le premier degré. Alors, bon, c'est chaud. Du coup, je trouve que d'un point de vue purement technique, ce thème reflète parfaitement l'idée qu'il veut accompagner. Et maintenant encore un autre thème pour un autre groupe de héros, les jeunes aventuriers. J'aime beaucoup trop cette mélodie. On s'en fout. Il est clairement rattaché aux nouveaux jeunes personnages qui vont prendre place dans l'histoire. Yagu, Garrett et Petroc. Je vous laisse interpréter le sens de cette mélodie qui débute sur une descente, puis se termine sur un mouvement ascendant. Le début du thème est joué au basson, lui donnant un aspect légèrement pâteau, ou en tout cas innocent. Ici, il est croisé avec le thème des croustillants. Mais la deuxième partie est toujours dans l'aigu, au bois et cordes, beaucoup plus assumé et surtout beaucoup plus lumineux. Il est sans aucun doute une variation du thème de Méléagant, ce mystérieux personnage introduit dès la toute fin du livre 4 de la série. C'est parti. Juste un autre aplomb, une corneille est posée sur une branche. Dans quelques secondes, elle va s'envoler. Est-ce que ces nouveaux héros représentent les marionnettes de cet homme en noir ? Ou au contraire, symbolisent plutôt ceux qui s'opposeront à ces dessins ? Je penche pour la deuxième option évidemment, d'autant que le thème modifié est plus lumineux, dans son orchestration déjà. Le second volet devrait peut-être nous éclairer sur ce point. Quel honneur ! Quel honneur pour ce peuple d'avoir son thème ! Enfin, c'est une sorte de petit motif rythmique et en plus il est jamais identique. Mais bon, quand même ! C'est un motif qui se construit fragment par fragment pour accompagner l'annonce progressive des sièges de l'armée Burgonde. C'est surtout sa signature rythmique qui va le caractériser. C'est un motif en 7 temps. 7-8, ce qui signifie 7 croches par mesure. Comme pour Lancelot qui était en 5 temps, on a ici des mesures asymétriques, donc bancales rythmiquement. Pour moi ça illustre deux choses. Premièrement, et c'est le plus évident, la désorganisation de l'armée qui ne parvient jamais à mener correctement ses attaques. Il est peut-être regrettable de ne pas avoir poussé au bout cette idée de rythme en retournant sur une signature plus conventionnelle lorsque l'attaque, coordonnée par de la musique par ailleurs, finit par aboutir. On peut penser qu'il était préférable de conserver cette rythmique plus complexe pour insister sur le fait que la culture Burgonde est assez à l'aise avec, à l'instar de pas mal de cultures africaines ou du Moyen-Orient notamment. Puisque c'est bien sur ces 7 temps qu'est bâti le ballet militaire. Et c'est là mon deuxième point. La rythmique exotique semble assez appropriée pour accompagner ce peuple à l'image. En plus on sait bien qu'Alexandre Astier est très friand de ce genre de rythmique musicale. Et même dans Arthur et les musiciens. Mais en fait, en Aquitaine y'a pas d'hymne. Oui bah comme ça ça vous enfreint. Je crois que l'Aquitaine a enfin son hymne. Cette mélodie elle est seulement présente dans le morceau Marche Aquitaine. Elle est vraiment cool et c'est dommage qu'elle revienne pas. Enfin elle revient juste au générique de fin mais c'est le même morceau donc. Là encore, petit espoir de l'entendre de nouveau dans la suite de la saga. En tout cas, même si ce n'est que dans un morceau, on a une belle diversité dans les variations de ce thème. Dans les motifs qui n'apparaissent aussi que dans un seul moment, il y a celui du combat entre Arthur et Lancelot. Pour le coup, il est très héroïque et apporte un coup d'éclat lorsque les trompettes le jouent. Mais dissonant ici sur le plan du château qui s'effondre. Le chef saxon engagé par Lancelot pour traquer les chevaliers a son thème. Il est joué au théorbe, un magnifique instrument à corde baroque. Alexandre Astier ne cache pas son amour pour cette période musicale. Il n'y a qu'à écouter Juste Youdex, un morceau que j'adore et qui nous envoie directement dans une messe de l'époque, avec des enchaînements harmoniques typiques. Mais je m'égare, revenons à Orsa. On l'entend trois fois mais c'est toujours l'exact même morceau qui s'intitule Orsa. Il débute et conclut presque le film. Ce personnage n'est en fait pas celui qu'on croit et la musique accompagne vraiment les deux facettes du saxon. Le timbre instrumental peut sonner sec, à l'image du chasseur de primes insensible dans sa première scène. Mais son interprétation peut changer et peut s'adoucir en fin de film lorsqu'on constate ses intentions réelles. Finalement, il soutient Arthur et s'intéresse à la quête du Graal. L'accompagnement soutient un caractère plus honorable pour le personnage. On finit les motifs par celui de Furadja. C'est une femme tortionnaire qu'on découvre dans les flashbacks d'Arthur. J'ai tiqué quand j'ai entendu ce motif la première fois, parce que c'est exactement le même que dans le morceau Heaven de la première série animée Full Metal Alchemist. Bon, sinon c'est un motif anecdotique joué au Saint-Ballum, bon alors ça j'adore, et qu'on réentend là, à la harpe. Ou alors une variation ici. Voilà, il me semble que c'est tout pour les leitmotifs du film. Pour moi l'essentiel est là, mais on rappelle qu'une BO ce n'est pas que les thèmes, il y a tout un enrobage de phrases et d'harmonies qui construisent le reste. La musique est en général très mélodique, et même si ces mélodies sont simples et souvent courtes, elles évitent les formules répétées et l'accompagnement les met en valeur grâce à une certaine richesse harmonique. Il n'y a pas énormément d'éléments décoratifs, comme des petits motifs de bois par exemple, mais beaucoup de contrechamps qui forment des couches superposées en dessous de la phrase principale. Pour Kaamelott, Alexandre Astier pioche dans le langage modal et tonal, héritage de la musique occidentale. Des enchaînements de ce type par exemple, bah ça c'est de la musique modale, puisque des notes du deuxième accord ne font pas partie de la gamme de départ. Le compositeur use souvent de doublures à la tierce, et ça aussi, c'est un classique de la musique tonale. Il y a des accords de quatre sons ou plus, on en a déjà parlé avec le thème romantique, mais en voici d'autres. Un des éléments anecdotiques, mais qui cristallise quand même pour moi une certaine constance dans la bande originale, c'est la répétition de ces petites notes de timbales sur des nuances très douces. Ça me rappelle que le royaume est dominé par le gouvernement tyrannique de Lancelot. C'est discret après dix années de règne, mais ça reste là. C'est un détail qui participe surtout à caractériser le son général du film, marquer son identité sonore. J'aime aussi pas mal l'utilisation de la cloche tubulaire, qui ne m'évoque pas le sacré ici. Et ça fait plaisir de ne pas réduire cet instrument qu'à ça. Le son est beau en soi, et ce suffit à justifier son utilisation. Sa résonance en plus accompagne parfaitement les transitions vers une sorte de regain de motivation. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Bon, par contre, on a bien le cliché des chimes et harpes pour souligner la magie. Ça marche toujours et on aime. Bon, j'espère ne pas avoir été trop à côté dans mes interprétations. Tout ça, c'est subjectif, vous vous en doutez. En tout cas, une jolie musique de film orchestral française qui fait plaisir pour une saga que j'adore. Evidemment, j'ai hâte d'entendre la suite. Et vous ? Voilà, vraiment très heureux d'avoir parlé enfin de Kamla sur cette chaîne. Pouce bleu pour qu'il le voit. Et puis, je vous dis à bientôt. Enfin, je ne sais pas. Enfin, peut-être. Allez, bisous. En tout cas, une jolie musique de film orchestral. Merde.